Si est-il indéniable, Benjamin Castaldi a eu une carrière télévisuelle fulgurante et bien remplie. Mais depuis quelques années, l'animateur se fait beaucoup plus rare. Seule émission où il continue d'être quotidiennement présent, touche pas à mon poste, dans laquelle il occupe le rôle de chroniqueur depuis 2016. Sans filtre sur son passé et son présent, le mari d'Aurore allemand n'hésite jamais à se confier sur sa situation amoureuse mais surtout sur sa situation financière qui n'est pas si reluisante, puisqu'il a voulu lui-même être très endetté. Présent le mardi 7 mars 2023 sur le plateau de l'émission chez Jordan, Benjamin Castaldi est revenu une nouvelle fois sur ses problèmes d'argent. Aujourd'hui, il n'a plus que TPMP et, si l'émission venait à s'arrêter, ce serait une catastrophe comme il le dit lui-même. Deux mois après je suis dans la rue. Je n'ai pas d'économie, je n'ai pas de bien, je n'ai pas un rond de côté. Si demain Cyril me jette, je suis dans la rue, affirme-t-il avant de se reprendre, enfin non parce que j'irai chez ma mère ou ma belle-mère donc je serai logé, j'aurai un toit. Je vis au jour le jour mais pour l'instant, Benjamin Castaldi ne préfère pas y penser. Je vis au jour le jour et au mois le mois. Si est-il au roi, sa femme, note de la rédaction, qui tient les comtés, comme beaucoup de français, des fois on est le vin du mois et on sait que ça va tirer sur la fin du mois, donc on fait gaffe comme je suis pas le plus précautionneux du monde. Mais voilà si est-il l'avis de beaucoup d'animateurs ou de gens de télé ou t'as des périodes où tu gagnes bien ta vie et d'autres moins. Si est-il parfois compliqué, affirme-t-il avec sincérité. Si son passé et son présent l'obligent à se serrer la ceinture, l'ancien mari de Flavie Flamand se console en sachant qu'il aura en revanche une très bonne retraite à l'avenir. Je vous dirai de combien, si est-il plus de 4000 euros, mais j'aurai une belle retraite parce que comme j'ai été en CDI chez TF1 et M6, j'ai vachement castonné. Donc je vais être bien, je vais être bien, a-t-il révélé avant de conclure face à l'insistance de Jordan Deluxe, non je vous dirai pas combien mais je vais être bien. En voilà un qui a hâte d'être à la retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada